L'achat des fournitures scolaires, chaque année c'est le même rituel. La majorité des parents choisissent les grandes surfaces pour les courses de la rentrée. Dans les rayons, depuis la mi-juillet, les supermarchés leur proposent une gamme de produits à tous les prix. On a deux produits, ici un produit pouce, premier prix, entrée de gamme, et ici nous avons une marque. Et là, l'écart de prix est assez édifiant puisque c'est de 1 à 15. La gomme premier prix est à 8 centimes, la gomme de marque est à 1,30 euros. Pour les familles, la rentrée scolaire sera globalement plus chère, plus 6,8% selon l'association Familles de France. Une inflation liée à la flambée du cours des matières premières, bois, acier et pétrole pour le plastique. Cette année, le panier pour un collégien de 6e s'élève à 187 euros, vêtements de sport compris. Les classeurs, je les prends, on dirait un peu plus chers pour qu'elle ait la marque, que ça fasse de vie. Et puis ensuite pour les crayons, les feutres et tout ça, je prends au prix bas. Parce que sinon, on ne s'en sort pas. Le comportement d'achat de cette maman est l'exemple type de ce que font les clients en général. Pour les produits consommables, comme ces cartouches, ils sont plus vigilants et choisissent souvent le moins cher. J'ai pris celle-là parce que quand même, je sais qu'il ne faut pas que je dépense trop d'argent non plus. Parce que si je veux avoir mon petit argent de poche, quand même, il ne faut pas que je dépense beaucoup trop. Direction la caisse. Face à ces dépenses, certains parents bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire. En moyenne 300 euros, une aide versée la semaine dernière à plus de 4 millions d'enfants.